Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beignada, en partenariat avec Soprasteria, leader de la tech dans les secteurs aéronautiques, défense et spatiales, et en partenariat avec Dassault Aviation, architecte du futur. Il s'appelle RX Skylight, c'est le nouveau pneumatique avion dévoilé par Michelin lors de la troisième journée du salon aéronautique et de l'espace du Bourget, un pneumatique radial de nouvelle génération, fruit de plusieurs innovations de rupture, plus légers, avec à terme l'utilisation à 100% de matériaux durables et dont la durée de vie est allongée de 15 à 20%, comme l'explique Alicia Theyo, directrice du marketing et de la communication de Michelin Aircraft. En réalité, ce qu'on lance, ce n'est pas qu'un pneu, c'est une nouvelle génération de pneumatiques et je crois que c'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, évidemment, on lance une première application de ce pneumatique et en fait, ce qui est à mon avis à retenir, c'est que c'est un pneumatique qui est gagnant-gagnant. Il est gagnant pour l'intégralité des acteurs de l'aéronautique, que ce soit finalement les avionneurs, les compagnies aériennes, le passager, mais aussi la planète. Puisqu'en étant plus léger, il est moins consommateur de kérosène et moins émetteur de CO2. Le groupe Michelin, il est engagé dans la décarbonation de l'aviation, mais pas que. C'est un engagement groupe et dans tous les domaines, je dirais, d'application du pneumatique. En l'occurrence, dans le domaine de l'aviation, cette nouvelle génération de pneumatiques, elle est allégée de 10 à 20%. Et 10 à 20%, je pense qu'il faut être un peu concret pour s'imaginer ce que ça veut dire. Sur un avion, on a de 350 kg à plus de 1350 kg de pneumatiques embarquées. Et je ne compte pas les pneumatiques qui parfois, pour des raisons, je dirais, de maintenance, sont transportées dans la soute. Donc un allégement de 10 à 20% de ce pneumatique, ça veut dire 50 kg à 250 kg de moins sur le train principal d'un avion. Et on le sait, le poids, il est extrêmement important quand on regarde l'impact en matière notamment d'émissions de CO2. Donc notre réponse chez Michelin au défi de la décarbonation, c'est en travaillant et en se focalisant sur l'allègement de nos pneumatiques. Et ce pneumatique en particulier que vous avez vu aujourd'hui, il est fabriqué à l'usine de Bourges. Et c'est un pneu qui prend dans un premier temps les Falcon 10X de Dassault. Cette première application, c'est un pneu qu'on a développé en partenariat pour le Falcon 10X de Dassault Aviation du fait du partenariat historique qu'on a avec cet avionneur. Avec nous à présent, Émilie, de la rédaction du journal de l'aviation. Émilie, vous avez pu assister hier au débat, conférence de presse d'Albert Elbacar, le patron de Qatar Air Ouest. Qu'a-t-il dit en substance ? Il a fait un point sur les livraisons d'avions à venir et notamment sur le 777X qui devrait arriver à partir de 2025. Il espère un petit peu plus tôt mais les délais dans la certification posent encore des incertitudes. Il a aussi parlé de CESA 350 en disant qu'il n'avait jamais dit que c'était un appareil qui n'était pas sûr. Et que les livraisons continuaient et tous les appareils ayant besoin de réparation seront de nouveau en service en février 2024. Il est également revenu sur la supply chain et la concurrence des compagnies saoudiennes. Pour la supply chain, il s'est dit très mécontent de la situation actuelle. Il pense que la pandémie a complètement détruit la supply chain et qu'elle mettra beaucoup de temps avant de revenir à son niveau pré-Covid. Pour Qatar Airways, cela ne posera pas de problème de capacité. Cela retardera juste le retrait des avions qui étaient prévus et le remplacement. Et puis sur les compagnies saoudiennes ? Il a dit qu'il n'avait pas du tout peur de Riyad Airways et de Néo Merlin. Merci Émilie. Taxi volant, livraison par drone, loin de la science-fiction, les nouvelles mobilités urbaines. Les Vétoles sont les vedettes de ce salon du Bourget, de l'ATA de la start-up française Ascendance Flight Technology, au volocopter allemand, à la brésilienne Ever Mobility, filiale d'Embraire. Une dizaine de programmes plus ou moins matures sont présentés en terre parisienne. Un marché en pleine expansion, Jean-Louis Racineux est associé chez Deloitte, en charge du secteur aéronautique. Alors l'avenir des Evitol, quand on en parlait encore il y a 4 ans, c'était très improbable. Il y avait énormément de pilotes, plutôt des concepts. Aujourd'hui, on sait déjà que ça va être une réalité, ne serait-ce qu'en 2024, avec les Jeux Olympiques, sur des lignes certes dédiées et plutôt réservées aux hélicoptères, ce qui donne un peu plus de facilité. Mais aujourd'hui, ça va devenir une réalité. On est passé des prototypes à, aujourd'hui, quelque chose d'opérationnel. Alors, au niveau de la certification, il y a eu de gros progrès qui ont été réalisés en Europe, notamment avec l'établissement d'un cahier des charges des normes qui a été, aujourd'hui, sur lequel les industriels sont relativement confortables. En revanche, au niveau de l'acceptabilité sociale, là, on a encore quelques soucis. Déjà, on va commencer par des Evitol qui seront des Evitol avec pilote, pas complètement autonomes, déjà un petit peu plus facile au niveau de l'acceptabilité. Et ensuite, ça pose encore quelques soucis en termes de rentabilité. De manière à pouvoir optimiser, il faudrait être 4 pour déjà abaisser un peu le prix. Donc, on sait qu'en termes de prix, là, on va aussi se positionner sur quelque chose qui sera beaucoup plus élevé que les taxis, même les taxis de luxe, même si on aura un petit peu d'aide au départ, je crois, d'aéroports de Paris, de manière au moins à subventionner les premiers. Et donc, on va également avoir un problème au niveau, lorsqu'on va élargir les lignes, de survol, justement, de ces zones qui sont congestionnées, qui sont fortement habitées. Donc, un peu un problème d'intimité et donc d'acceptance par le grand public de ces choses qu'on va voir dans le ciel apparaître. Alors, vous l'avez dit, se pose également la question de la rentabilité de ces machines. On sait que pendant les Jeux Olympiques, l'aéroport de Paris met beaucoup d'argent. Ensuite, ce sera un fort coût, réservé à une élite ? Alors, effectivement, au niveau de Deloitte, on a fait une étude. On a regardé sur 40 km quels étaient les coûts comparatifs entre un taxi, un taxi premium et puis l'Evitol. Ce qu'on constate, c'est quand on est sur des taux d'occupation de l'ordre de 4 passagers, donc à plein, on arrive à tangenter le coût sur 40 km d'un taxi premium sur environ 70 euros. En revanche, on reste quand même au-dessus du coût d'un taxi standard. Ça, c'est pour l'aspect pur coût. En revanche, qui est à contrebalancer avec le temps nécessaire pour aller d'un point à un autre. Puisqu'en période de congestion, entre aller d'un aéroport parisien jusqu'au centre de Paris, il peut prendre plus d'une heure. Là, on est plutôt sur des temps de l'ordre d'une trentaine de minutes, en comptant également le dernier kilomètre qui permettra d'aller entre l'infrastructure aéroportuaire en place et le point de destination final. Donc, on peut imaginer que ça peut être rentable à 4 personnes, mais l'Evitol certifié à 4 personnes, ce n'est pas pour tout de suite. En attendant, que va-t-il se passer entre deux ? Absolument. Donc, on va rester sur un premium dans un premier temps, qui peut être balancé par ce gain de temps réalisé, mais certes un premium, donc pas accessible au grand public, mais plutôt sur des usages professionnels. Les annonces du jour, la société de location à Vologne confirme son engagement envers Boeing pour l'achat de 4737 MAX-8 et 20 A330 NEO. Safran signe avec Electra pour le développement d'un turbo-générateur destiné à la propulsion de son avion hybride électrique. Merci. Merci.